Les juges conseillers sont élus pour une durée de trois à un nouvel âme d'une fois et sont désignés par les organisations professionnelles légalement reconnues du commerce, de l'industrie et de l'accusation. Pour être choisi comme juge conseillère, certaines conditions sont nécessaires. Être de nationalité guinéenne, âgé de 30 ans au moins, jouir d'une bonne moralité, n'avoir jamais été condamné pour un crime ou un délit, avoir des connaissances pratiques à partir du droit ou de gestion. En votre qualité de collaborateur des magistrats professionnels, vous êtes appelé à poser ensemble des actes d'une importance capitale. Mesdames et Messieurs les juges consulaires, L'acte de prestation de serment vous oblige à l'impartialité et à l'intégrité. Une décision est rendue facile car les deux battus font confiance au juge. Le ministère public voudrait présenter quelques mots de la notion de serment qui, au sens général, est une affirmation soranelle, orale ou écrite par laquelle une personne promet de se comporter d'une certaine manière ou attesté de la vérité d'une déclaration. Dans notre cadre, chers dévidés, il s'agit là de serment promissoire, car il s'agira... Car il s'agira désormais, chers collègues, de prendre l'engagement solennel de remplir au mieux leur mission d'où l'importance de la présente cérémonie. La formule de serment que prêtent les juges consulaires est fixée par décision de la Cour d'appel. C'est ce qui explique la particularité de votre mission, car le serment-là renferme des termes qui, à elle seule, vous imposent des obligations assez strictes et rigoureuses. Cette prestation de serment est consacrée par l'article 11 de la loi 0033, modifiant certaines dispositions de la loi 019 du 13 août 2015. Monsieur le Président et conseillers, vous avez devant vous d'éminents chefs d'entreprise, pétris de talent et d'expérience. C'est très certainement ce qui explique le choix porté sur eux pour être à nos côtés. Mesdames et messieurs, l'examen du dossier qui nous a été présenté nous permet de dire que les désormais collègues remplissent les conditions définies par la loi, même si le ministère public a le regret de constater que parmi 40 personnes, il n'y a que 3 femmes. Je formule quand même les voeux les meilleurs pour cette équipe et compte sur nos incontournables collègues magistrats du Tribunal du Commerce pour rendre la collaboration agréable, saine et utile aux partis en procès. L'honorable membre de la Cour, le ministère public requiert qu'il vous plaise de recevoir les 40 personnes devant vous dans leurs prestations de serment et les renvoyer dans l'exercice de leurs fonctions et ordonner que tout sera dressé en procès verbal contrairement à la loi. Le 50 PRG, SGG, qui a promulgué la loi, qui est de 0033, qui, à son article 11, fixe la teneur du serment que vous allez prêter. La loi vous demande de jurer, de fidèlement remplir les fonctions qui vous sont confiées, de garder le secret de délibération et de vous conduire en tout comme un juge digne et loyal. Je sais qu'il est là personnellement, physiquement. Le rendre hommage aux juges consulaires qui sont là veut dire également qu'eux-mêmes iront dans l'histoire de ce pays. Ça n'a pas été facile de mettre sous pied un truc du nom du commerce depuis le Conseil des ministres du Parlement et jusqu'à l'opérationnalisation qui a été faite par le président de la République en l'opération. Et aujourd'hui, c'est le dernier acte. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, les juges consulaires qui ont prêté ces remonts vont rentrer en activité, selon le programme établi par le président de la République. Voyez-vous, dans ce pays, tout est symbole. Donc, c'est important que les symboles soient respectés. En matière de juicières, on était le dernier pays de la sous-région où il n'y avait pas de tournoi de commerce, les pays francophones. L'avant-dernier, c'était le Niger, il y a deux ans. Donc, c'est pourquoi on est aussi... on s'est ramés un peu à la chaîne. Ce n'est pas toujours qu'on soit les derniers dans notre région. Les visages que j'ai vus aujourd'hui, j'ai vu le CV de chacun, le parcours professionnel de chacun. Je pense qu'on a des juges consulaires de qualité. Ils vont nous prouver dans les décisions qui vont prendre. Et je finirai par dire que la composition du tribunal, c'est une composition mixte, faite de juges professionnels et de juges consulaires, non professionnels. C'est également un gage de sécurité juridique en matière de contentieux d'ordre commercial et industriel. C'est une tradition, je dirais, latine. Il n'y a pas que la France. Les pays comme le Cameroun ou le Sénégal sont en avance sur les autres pays très profondes. La Côte d'Ivoire et le Burkina sont venus après. Après le Niger, après la Guinée. Niveau tard que jamais, nous allons essayer non seulement de rattraper les autres pays, mais aussi de les dépasser avec la qualité que j'ai vue ce matin. Merci. D'abord, nous sommes fiers de présenter la procession. Et encore, on voulait être membre des premiers et de commerciaux. Je voulais, avant tout, remercier le chef du département de la justice de l'Union, la ministre de la France et le tribunal. Je vous souhaite que ce qui concerne l'Union, il est tout à coup, je veux représenter avec le cadre de leurs collègues le système bancaire. Je veux m'aménager en tant que le pays pour apporter la lumière que l'aise le tribunal sur les deux pays bancaires et les bancaires. Sous-titrage ST' 501